Le groupe Les Démocrates, M. Philippe Vigier. M. Vigier, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames les Ministres, M. le Président de la Commission des Affaires Sociales, M. le Rapporteur. Six heures que nous sommes là, pour un texte dont chacun sait qu'il était vidé de son contenu à la suite de la Commission des Affaires Sociales, avec une compétition, j'allais même dire un feu d'artifice, entre le Rassemblement national, qui avait cranté cette date du 31 octobre, voulant prendre de court naturellement le nouveau pro-populaire, qui lui, a une date un peu plus loin, le 28 novembre. Et là, on a assisté à ce feu d'artifice qui se transforme quelque part en feu de Bengale et Thomas Ménager, et c'est l'artificier d'un jour. Parce que le nouveau Front populaire, coincé comme il était, de voir que le groupe du Rassemblement national, pour séduire des électeurs toujours plus nombreux, avait inventé dans ses campagnes qu'il allait naturellement revenir sur les réformes des retraites. Mais le groupe démocrate ne votera pas votre réforme, et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en faisant cela, vous allez fragiliser le pacte républicain de 45 d'ailleurs, dont tout le monde se réfère ici. Faire en sorte que ceux qui sont à la retraite aient la retraite qui soit financée par les actifs. On vous savait très bien, et Thomas Ménager, si vous avez une seconde d'honnêteté, votre texte n'est pas financé. Et qu'à l'heure actuelle, où le déficit des retraites, il est connu par tous, il n'est pas de 4 milliards. Je répète ce que j'ai dit ce matin, tout le monde laisse sous silence les fameux 40 milliards que l'État apporte chaque année pour équilibrer le système des retraites. Et ça veut dire que ce trou sera encore plus grand, et que ce pacte républicain, dont tous vous dites que nous en sommes les détenteurs et les garants, il sera encore fragilisé. En votant ce texte, en abrogeant ces réformes, courageuses qui ont été portées, il fallait être courageux, parce que lorsqu'on est au pouvoir, on doit être courageux. Ce matin, je citais le président Hollande, mais oui, sous 4 présidents de la République, il n'y a pas un seul qui a défait ce qui avait été fait auparavant. Ce n'est pas Éric Ciotti qui me contredira, lui qui demandait la retraite à 65 ans, ou avec ses amis d'un jour, il se retrouve avec ceux qui veulent abroger la réforme des retraites. En faisant cela, et si on votait votre texte, ceux qui ont des petites retraites dont on a peu parlé, ceux qui viennent, les 850 000 d'entre nous, avoir 50 euros de plus par mois, vous allez leur expliquer qu'avec vos décisions injustes, irresponsables, eh bien, on gommerait d'un trait de plume ces avancées sociales. Vous direz aux femmes pour lesquelles les trimestres de maternité ont été comptabilisés qu'elles ne seraient plus demain. Eh bien, nous, nous ne voulons pas. Vous direz aux élus, aux sapeurs-pompiers et à d'autres qu'on reviendra en arrière. Alors, le choix de l'irresponsabilité, ce n'est pas celui qui nous guide. Le choix de l'irresponsabilité face à la démographie, et vous le savez très bien, Thomas Ménager, dans tous les pays d'Europe qui nous entourent, tous, l'âge de la retraite, il est plus élevé qu'en France. Si vous avez écouté un grand éditorialiste ce matin d'une grande radio française, il expliquait que la France est le pays d'Europe et de l'ECDE où on travaille le moins par tête d'habitants. Alors, nous, ce que nous voulons, c'est une retraite digne, une retraite juste, une retraite où les différents critères de pénibilité soient enfin traités alors qu'ils ne le sont pas. Et puis, je dis au nouveau Fonds populaire, puisque vous faites des procès sur la capitalisation, nous, nous croyons à la répartition, mais nous ne rejetons pas la capitalisation. Vous allez dire aux 5,8 millions de fonctionnaires et pour certains qui ont la préfonque que tout d'un coup, on l'écarte alors que c'est une retraite par capitalisation qui a été mise en place après 1945. Vous allez leur dire et vous porterez ce fardeau. C'est intenable. Alors, mes chers collègues, pour conclure, les grands débats politiques méritent mieux, méritent mieux, me semble-t-il, je dis ça en regardant Alexis Corbière, que des effets de manche et que sur ces questions où l'esprit de responsabilité l'emporte, il n'y a pas de chemin d'un côté ou de l'autre diamétralement opposé. il y a un chemin de la co-construction intelligente. Le grand rêve de 81 de François Mitterrand qui était revenu de 65 ans à l'âge de retraite à 60 ans est évaporé et vous verrez que le 28 novembre, on regardera, mais vous dire que le chemin de la responsabilité, c'est les Français qui nous regardent et c'est ceux qui ont des petites retraites et qui ont de la pénibilité. Est-ce qu'on va régler leurs problèmes dans les prochaines semaines ? Nous verrons. Nous nous serons au rendez-vous naturellement de cette exigence. Merci M. Vigier. Pour le groupe Horizon et Indépendant, M. Gernigon, vous avez la parole. Merci M. Vigier. Merci M. Vigier. – Sous-titrage FR 2021